Quoiquant et pétaradant, Lys vint crisser le long du trottoir silencieux. Le trombone du soleil bémolisait midi. Les piétons, braillants de cornemuses, clamaient leur numéro. Quelques-uns montèrent d'un demi-ton, ce qui suffit pour les emporter vers la porte-champrette aux chantantes arcades. Parmi les élus haletants figurait un tuyau de clarinette à qui les malheurs des temps avaient donné forme humaine et la perversité d'un chapelier pour porter sur la timbale un instrument qui ressemblait à une guitare qui aurait tressé ses cordes pour s'en faire une ceinture. Soudain, au milieu d'accords en mineurs, de voyageurs entreprenants et de voyageries consentantes, et des trémolots bélants du receveur rapace, éclatent une cacophonie burlesque où la rage de la contrebasse se mêlent à l'irritation de la trompette et à la frousse du basson. Puis, après soupir, silence, pause et double pause, éclatent la mélodie triomphante d'un bouton en train de passer à l'octave supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada